Évêque du Kuwait, représentant sa sainteté Aram Ier Keshichion, catholikos de la Grande Maison de Silici, président du Comité Central du Conseil Eukoménique des Églises. Merci, Monsieur le Président, chers invités distingués. J'ai l'honneur de vous saluer au nom de sa sainteté Aram Ier, qui apprécie beaucoup cette initiative d'exprimer notre solidarité envers la convivialité islamo-chrétienne au Moyen-Orient. Le danger le plus éminent auquel nous faisons face aujourd'hui est celui du radicalisme, d'extrémisme et de l'intolérance qui ont déchiré et polarisé les sociétés de notre région, qui a été pendant des siècles une région de dialogue entre des ethnicités, des cultures et civilisations où nous avons vécu en fraternité et coopération avec nos frères musulmans en temps des siècles. Nous, chrétiens, déclarons en votre voix que nous vivons en paix aux côtés de nos frères musulmans. À titre d'exemple, notre communauté arménienne, présente au Kuwait, d'où je viens, vit de tout le respect et de la reconnaissance et vit une vie digne où elle pratique ses traditions en toute liberté et sécurité. Chers invités, nous voulons que nos sociétés vivent en sécurité, en justice, en liberté et en paix. Nous espérons et prions que les migrants qui ont quitté, qui ont été forcés par des différentes circonstances à quitter leur maison et leur terre, de revenir et de vivre en dignité et en fierté. Dans notre monde plein de souffrance, nous tendons la main aux migrants qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Nous sommes incapables d'être heureux si nous voyons nos frères dans l'humanité souffrir d'une douleur insoutenable. Nous voulons renforcer la voie du dialogue islamo-chrétien qui appelle au rejet du fanatisme et du sectarisme, tout en défendant les valeurs de tolérance qui constituent le cœur même de l'islam et le christianisme. Nous, les Arméniens, qui avons traversé l'histoire avec beaucoup de douleurs et de souffrances, nous avons renouvelé l'espoir en construisant une qualité de vie qui a mené vers la victoire sur la mort. Donc, avec nos confrères musulmans, nous sommes appelés à suivre le chemin de l'espérance et la réconciliation contre la violence et la mort. Voilà un grand défi devant nous. Chers frères et sœurs, face à ces phénomènes, aux enjeux et aux conséquences aussi graves pour la paix, la conscience chrétienne ne peut rester indifférente. Une réflexion plus spécifiquement chrétienne propose d'entrer la lutte contre le terrorisme dans la profondeur d'une résistance spirituelle. Résister spirituellement et par tous les moyens, notamment policiers et judiciaires, avec le respect des droits de l'homme et les droits internationaux, respecter la vie humaine et refuser de diaboliser qui que ce soit et s'engager ensemble pour la paix et la justice. L'histoire nous montre qu'à la fin de toutes tensions et conflits, on finit toujours par parler et négocier. Il faut refuser la loi de la haine. C'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui. Quand le monde, et en particulier le Moyen-Orient, se trouvent face à des situations tragiques, essayons de profiter de cet espace, nous faisons un appel à renouveler l'engagement pour protéger la vie des générations à venir. Cette conférence est importante, car elle a réuni des dirigeants du monde arabe pour la question de la sauvegarde de l'être humain et de sa liberté. La lutte contre l'extrémisme ne dispose pas. Il s'agit d'une volonté commune de lutter, d'une lutte qui reste entre les mains du politique. Au Moyen-Orient, une nouvelle forme de guerre a évolué. Violence aveugle qui a semé la haine et la terreur. Face à ces grands défis, la solidarité internationale sera la meilleure réponse au terrorisme. Finalement, nous retournons prêcher l'espoir à notre Orient, parce que Jésus-Christ, par sa naissance, sa mort et sa résurrection, espère apporter une nouvelle vie qui conduira à la paix. Merci pour votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada